Attendez parce qu'en fait je voudrais vous montrer ça ! Ça c'est ma grosse nouille. T'es d'accord ? Oh oui je suis d'accord ! Ah tu plus ! Bonjour à tous c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La Wookie Net. Bon je viens juste de rentrer de mon stage et d'ailleurs j'ai fini mon stage. Et normalement à l'heure où je vous parle je suis au salon Lise Imaginal à Epinal. Je suis trop contente. Cette année je crois que c'est l'année des salons. Je reviens aujourd'hui pour vous faire l'unboxing de Millier Livre Box. Donc c'est la box de mai. Si j'ai pas de bêtises. J'ai reçu un message de Millier Livre Box me proposant de m'envoyer leur box littéraire. Donc c'est une box littéraire young adult. Si vous me suivez depuis un petit moment l'année dernière j'en avais fait un que j'avais acheté avec mes propres sous. Et bah là en ce moment les sous manquaient. Donc c'est vrai que je ne l'avais pas retenté de me prendre une box. Mais là ils m'ont gentiment proposé de m'en envoyer une. Donc je vous fais cette vidéo pour qu'on découvre l'envers du décor. Non pas du tout pour qu'on découvre l'intérieur de la boîte. Mais qu'est-ce que je raconte ? Alors du coup je vais essayer de faire ça bien. Voici la boîte... Non on recommence. Voici la box littéraire du mois de mai. Encore une fois je sais toujours pas si c'est le mois de mai. De Millier Livre Box. Donc c'est merci, nous reprenons. Puisque j'aime bien patienter et vous montrer en premier. Ceci est complètement faux, je veux voir. Alors oui donc c'était bien le mois de mai. L'univers merveilleux des livres. Donc voici. Alors qu'est-ce que c'est ? L'univers merveilleux des livres. Millier et un livre. En fait c'est 3 ans. C'est 3 ans déjà. Oh je crois que je vais me spoiler l'intérieur de la box là. J'ai vu des trucs... Non je veux pas me spoiler. Bon. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? D'accord. On a des illustrations donc de Herméon. Alors ça, ça me fait penser à Orgueil et Préjugé. Dites-moi si j'ai tort. Mais ça me fait vachement penser du coup à Orgueil et Préjugé. Oh là là. Attendez. Est-ce que c'est ce que je crois ? C'est un tote bag ? Mais oui ! C'est un tote bag sur La Belle et la Bête. Regardez-moi ça pour partir en salon ce week-end. Mais c'est génial ! Il est trop beau. Mais regardez. Ça match parfaitement avec moi-même. Regarde. Non. Regardez. Ça me va super bien. On adore. Il est magnifique. On est d'accord ? Il est super. Superbe. C'est franchement l'un de mes plus beaux. Je suis trop 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 contente. Sur La Belle et la Bête. J'adore. Ensuite. Je crois que cette box, c'est... Oh mais c'est une petite trousse. Regardez-moi ça. Alors là par contre, il va falloir qu'on m'aide. On a un petit miroir sur Alice. Alors si certains ont reçu la box, qui savent à quoi... Enfin je pense que du coup c'est dans le fascicule. Peut-être dans le fascicule. Mais bon, la trousse est super belle. Mais du coup je ne sais pas trop à quel livre ça fait référence. Mais c'est vraiment une excellente idée. C'est une superbe idée. Une trousse sur... Je sais pas. On continue. Je crois que... Ouais, on va arriver au livre. Attendez. Avant qu'on arrive au livre, je viens de voir qu'il y avait une bougie. Ouh. La 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 la. Alors c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Si ça veut bien faire le focus. Oh yes, ça veut faire le focus. Donc... Wonderland, Bookish, Delights, Candles. Je ne sais pas comment on prononce la chose. 75 grammes quand même. Attention. Testons. Ah oui, ça sent hein. Je ne saurais pas me dire. Ça me fait penser à... À manger à la douche. Non, je suis vraiment nulle pour décrire les odeurs. Comme pour la... Et non, vous n'avez pas encore vu l'idée où je ne sais pas. Non, je ne voudrais pas spoiler une prochaine vidéo. Je ne sais pas vraiment pas dire à quoi ça sent. Ça sent assez bon. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. C'est tout mignon. Alors franchement, la bougie, c'était l'attention qu'il me faut en ce moment. Bon. Alors maintenant, on va passer je crois au livre. Nous avons... Oh ben oui. Nous avons un marque-page. Je pense que du coup, ce marque-page fait référence au livre. Du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, dit-on. Il est joli. C'est aux éditions Hachette. C'est vrai que j'ai très très peu. Je ne vous ai toujours pas montré, mais... J'ouvre gracieusement et délicatement, voilà, la pochette. Et je vous montre ça de plus près. Il s'agit de l'arrachement de Judith Bouilloc. Bouilloc ou Bouillac ? Erreur. Vous vous appelez Bouilloc ? On est d'accord. Donc voici à quoi il ressemble. Franchement, je le trouve vraiment, vraiment canon. Il est super beau. Voilà, le travail ici est canon. Alors, de quoi ça parle ? La jeune Iliade a un don merveilleux. Le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires. Mais ça me fait penser à d'encre de verre et de papier, ça. Ce don fait d'elle la bibliothécaire. Est-ce que c'est un clin d'œil à moi-même par rapport à ma formation ? C'est une bibliothèque, je pense. Ce don fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume d'Esmery. Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque anonyme, elle n'est sûre que d'une chose, son prétendant est un membre de la famille royale. Rien que ça. Iliade décide de se rendre dans la capitale pour en savoir plus sur cette mystérieuse proposition. Là-bas, elle découvre les fastes de la cour et la froideur de son fiancé. Ah, sorry. Surtout, elle se retrouve propulsée au cœur d'intrigues et de complots auxquels rien ne l'a préparée. Mais si on nous préparait à vivre des choses tordues et pas cools, on le saurait. Non, franchement, ce livre, bien sûr, vu que... Elle est bibliothécaire, of course, ça m'intéresse. Le meilleur métier au monde. Non, mais le résumé, sinon, m'intéresse vachement et j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a des petites illustrations comme ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai vraiment super hâte de le lire. Et je pense qu'il ne va pas traîner dans ma palle. Et à rajouter ici. Après, on a un petit fascicule, du coup, sur l'Arachmo. À la rencontre de Jodie Bouilloc. Dans l'univers de l'Arachmo, d'accord. Donc, ça nous parle un petit peu de l'autriche, je suppose. Et on a quelques dessins. On a quelques dessins, dont un sur... Sur Iliad. Je crois que c'est un I, parce que l'écriture, ici, me fait penser... L'écriture, ça ne me fait pas trop, trop, trop penser à un I, là. J'ai un doute. Bref, en tout cas, franchement, c'était une très, très belle box. Je crois que j'ai préféré par rapport à celle que j'ai reçue l'année dernière. Le livre me correspond plus par rapport à l'année dernière. J'ai vu que là, au mois de juin, c'est sur Victor Dixen. J'avais vachement envie de me la prendre. Mais je me dis si je reçois... Parce que les Victor Dixen, je ne vois pas lequel... Je n'ai pas les faux beaux G. Je crois qu'il y a Animal ou quelque chose comme ça qui l'a fait aussi. Je ne pense pas que je me prendrais celle de juin. Mais du coup, cette box est vachement mieux que celle que j'avais reçue l'année dernière. Bref, je blablab beaucoup. Mais que ce soit... Les illustrations sont vraiment canons. Et comme vous pouvez le voir, en ce moment, j'en ai pas mal. Enfin, je deviens accro un petit peu aux illustrations de ce genre. Le marque-page est vraiment canon. Sachant que j'ai oublié tous mes marque-page à mon studio. Je suis très contente d'en avoir un nouveau chez Papa-Maman. La trousse... Yes ! On adore. La bougie, c'est pareil. Le petit miroir. Ça, c'est le genre de miroir qu'il faut toujours dans son sac à main. Et que je ne prends jamais. Il va peut-être falloir que je le fasse à un moment donné. Et bien sûr, le tote bag. Franchement, cette box, elle est super, super belle. J'adore. Il n'y a aucun article qui me déplait. Non, vraiment. Merci beaucoup à Milly & Un Livre Box de me l'avoir envoyé. Normalement... Bon, là, du coup, je ne pense pas que je vais pouvoir le faire au montage. Parce que le post ne sera pas encore fait. Mais j'aurais mis une photo Instagram du contenu de la box. Et donc voilà, si vous voulez voir un petit peu plus en détail, si jamais je vous ai mal montré dans la vidéo, n'hésitez pas à checker mon compte Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, le rythme des vidéos devrait reprendre. C'est juste que je suis tombée malade entre temps. Et avec mon stage, c'est vrai que je me suis un petit peu concentrée dessus et sur le rapport de stage que je dois faire. Donc voilà. Et merci aussi beaucoup de votre bienveillance. Parce qu'à chaque fois que je vous annonce que non, je ne pourrais pas faire de vidéo, vous êtes beaucoup à me dire que non, non, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. No stress. Merci beaucoup de votre bienveillance et de continuer à me suivre. Voilà, c'était séquence émotion. On m'a fait des cadeaux. C'est bon. Je l'ai pleuré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Encore merci à Milly & Un Livre Box. J'adore dire merci. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501